C'est quoi un abus émotionnel? A chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose et que ton intégrité est atteinte, à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose contre toi et que ta personne est atteinte, ça veut dire que tu es frustré à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose contre toi et tu ressens en fait que le but de cette personne c'est de te blesser, que ce soit de façon directe ou indirecte, on appelle ça un abus émotionnel. Alors plusieurs d'entre nous, nous avons déjà subi des abus émotionnels, que ce soit par un proche, que ce soit par notre conjoint, c'est-à-dire si vous êtes en couple et puis vous subissez peut-être en ce moment des abus émotionnels. Regardez, prenons un peu l'exemple des couples par exemple où il y a un problème de fertilité, c'est-à-dire que l'homme ou la femme a un problème par exemple d'enfanterie. Ce qu'on remarque souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'un des conjoints, c'est-à-dire que celui qui est face au problème et voilà, ou celui qui est à l'origine par exemple ou parfois de l'infertilité dans le couple, c'est une personne vulnérable dans la relation. Et ce que l'autre fait en général, c'est essayer de le diminuer en fait. Parce que lorsque tu as une femme qui n'enfante pas et que tu dis à cette femme que pour moi, tu n'es pas une femme tant que tu ne m'as pas donné un enfant, pour moi, tu n'es pas ma femme tant que tu ne m'as pas offert une progéniture, pour moi, tu n'es pas une femme, voilà, je te considère comme mon épouse, mais tu n'es pas une femme pour moi tant que tu ne peux pas me donner un héritier. Vous comprenez ? Et ce sont des abus en fait que les gens subissent dans les relations. Vous allez remarquer d'autre part que dans le couple ou bien dans n'importe quel type de relation, il y a toujours un qui a tendance à trop dominer sur l'autre. C'est-à-dire que de manière naturelle, l'homme dans certaines régions du monde est considéré comme le chef de la maison, vous comprenez ? Et si vous êtes croyant selon les écritures, l'homme est le chef de la maison. Mais le fait d'être chef ne te donne pas le droit de faire ce que tu veux sur la femme, vous comprenez ? Alors, dans le monde, sinon dans le monde sentimental aujourd'hui, on remarque qu'il y a tellement de frustration. Pourquoi ? Parce que, vous savez, quand on dit que vous êtes un couple, soit marié ou vous vivez de façon libre, parce que ce n'est pas tous les couples qui décident de vivre ensemble et forcément être liés par les liens de mariage, vous comprenez ? Donc, le fait d'être en couple et de vivre à deux, combien même que tu aies un certain pouvoir, de par le fait que c'est toi qui assume les plus grandes charges dans la relation, sinon la partie, la plupart des charges dans la relation, ça ne te donne pas le droit, en fait, de prendre l'autre comme une chose. Parce que ça aussi, c'est un problème qu'on trouve dans plusieurs couples. Parce que toi, tu es quelqu'un qui gagne peut-être plus d'argent dans le couple. Alors, tu penses que tu as le droit de prendre le contrôle sur tout, voilà, de tout gérer. Et que rien, aucune décision ne peut être prise sans que toi, tu dises le dernier mot. En fait, le dernier mot se trouve dans ta bouche, en fait, vous comprenez ? Et ce sont des choses, par exemple, qu'on trouve dans les couples aujourd'hui qui causent beaucoup de frustration, vous comprenez ? Et de façon normale, je pense que sur une échelle de cinq, il y a trois Africains qui ont été abusés émotionnellement. Vous avez déjà peut-être entendu quelqu'un vous dire que vous n'allez jamais réussir. Parce que votre vie aujourd'hui paraît improductive. Vous n'avez pas peut-être d'emploi. Ou bien vous n'êtes pas allé loin à l'école. Ou bien, pour l'instant, en ce moment, vous ne vous sentez pas bien, vous comprenez ? Et puis quelqu'un vous dit que tu n'iras nulle part dans la vie. Il y a des femmes qui ont même écouté quelqu'un leur dire que tu ne vas jamais te marier. Vous comprenez un peu ? Il y a des familles aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que j'ai subi. Dès que tu es noire, tu es noire de peau, tu ne peux pas rentrer dans certaines familles. Spécialement, chez nous, en Afrique. Vous comprenez ? Parce qu'il y a des hommes, il y a des parents qui estiment que, parce que leur fils a un certain statut sur le plan social. Alors, il y a une classe de femmes, en fait, qui ne doit pas rentrer dans sa vie. Vous comprenez ? Il doit appartenir à une certaine classe. Parce qu'aujourd'hui, être trop noire, voilà, signifie que le noir chez certaines personnes, sur le plan mental, même dans certaines familles, malheureusement, c'est une stricte vérité. C'est, comment on appelle ça ? C'est une classe inférieure. Quand tu es trop noire, la preuve en est que certainement, si vous êtes comme on vous a déjà dit, que tu es vilain. Parce que dès que tu es noir, pour certaines personnes, ça veut dire que tu rejettes une image négative. Vous comprenez ? Parce que le noir, en fait, symbolise pour certaines personnes le malheur. Le noir symbolise pour certaines personnes, comment on appelle ça, l'infériorité. Vous comprenez ? Et ce sont des mentalités, ce sont des paroles que des jeunes subissent, que des gens ont subies, et qui ont affecté leurs émotions. Vous comprenez ? Pardon, lorsque quelqu'un te dit que tu es trop grosse, ça c'est le mot aujourd'hui, c'est tellement fréquent, vous comprenez ? Et je disais à quelqu'un, je ne sais pas ce que les gens appellent grosse, je ne sais pas ce que les gens appellent être pleines ou bien être pleins. Je ne sais pas ce qu'on appelle être obèse. Vous comprenez ? Ce que je dis seule et que je ne comprends pas, en fait, avec la plupart de nos frères et de nos soeurs, c'est qu'il y a des personnes, lorsqu'on te regarde, lorsqu'on te voit, que ce soit en photo ou en vidéo, parce que moi je travaille sur les réseaux sociaux, parfois les gens viennent regarder, ils ne viennent pas écouter le message, ils viennent regarder ce que tu portes, l'endroit où tu te trouves. C'est tout à fait normal, parce que c'est tout ce design-là aussi qui fait la beauté de la chose, vous comprenez ? On prépare l'environnement, en fait, pour que la chose soit bien, parce qu'on ne touche pas que des classes, comment on appelle, des personnes simples. Il y a des gens, pour eux, qui sont conscients que le fait pour toi de t'asseoir et de véhiculer un message, c'est déjà beaucoup d'effort, vous comprenez ? Alors, il y a d'autres qui viennent là parce qu'ils veulent peut-être, vous savez, le fait de présenter l'image, l'image a un rôle, a joué aussi sur le plan mental. Vous comprenez ? Aujourd'hui, lorsque tu vois, par exemple, une image des gens qui subissent, par exemple, des génocides dans certains pays, vous voyez un homme mort, le crâne, le cerveau d'or parce qu'il a été fusillé, tout ça, ce sont des images, en fait, traumatisantes. Pour une catégorie de personnes. Alors, il y a des gens, en fait, qui se sentent à l'aise lorsque tu leur montres une image propre, vous comprenez ? Ça aussi, ça a un impact. Donc, le fait d'être dans un certain environnement, dans un certain cadre, la présentation aussi, l'apparence aussi joue sur la psychologie des gens. Ça veut dire qu'il faut bien que les gens comprennent que le fait, par exemple, d'avoir un certain style vestimentaire, le fait, par exemple, d'être dans un certain cadre, vous comprenez, c'est pas forcément venir montrer sa vie, mais en fait, c'est pour travailler aussi sur le mental des personnes qui pensent que, parce que je souffre, parce que je m'en sors pas en ce moment, alors je dois forcément être dans la saleté, vous comprenez ? Il y a des gens qui ont du mal à ranger leur environnement, à être dans la propreté, à travailler sur leur hygiène, parce que peut-être qu'ils sont souffrants, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce qu'ils sont découragés, ils sont dans le désespoir. Alors, le fait de travailler sur l'image aussi peut motiver cette personne. Vous comprenez ? On a vu des gens qui sont coachs en rangement, par exemple, changer la vie des gens. Vous comprenez ? On a vu des personnes, par exemple, coachs, comment on appelle, qui coachent les gens pour le vestimentaire, changer la vie des gens. Vous comprenez ? Parce qu'honnêtement, moi, je me souviens, même lorsque j'allais à l'école, il y a des personnes, ils savent que, par exemple, lundi, ils ont cours, mais ils ont passé vendredi, samedi, dimanche, ils n'ont pas pris le temps, par exemple, de laver leur tenue scolaire. Vous comprenez ? Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité, cette force mentale, cette volonté de vouloir faire des choses bien. Ça aussi, ça se travaille. C'est ce qu'on appelle, en fait, le développement personnel. Le développement personnel te permet, en fait, de pouvoir faire un travail sur toi et devenir une meilleure version de soi. Vous comprenez ? C'est ça, le but du développement personnel. Ça veut dire que, là où tu as des lacunes, notre objectif, en fait, c'est de venir t'encourager, te donner, en fait, te motiver, te permettre de comprendre que, peu importe qui tu es, même si tu as une seule tenue, tu as un seul vêtement, mais si tu sais prendre soin de ce vêtement-là, tu vas te sentir bien. Parce que, comment on appelle, travailler sur son mental, voilà, avoir un mental fort, toujours avoir un coin de ses émotions qui reste positif, c'est un travail. Vous comprenez ? Moi, personnellement, je vous dis en toute honnêteté, il m'arrive des jours où je me sens lésie. Vous comprenez ? C'est-à-dire que j'ai envie de rien faire. Mais si, dès que je prends mon bain le matin, je fais un peu mon petit maquillage, je m'habille propre, vous comprenez ? Ma chambre est bien clean, ma maison est propre. Je vous dis que, même dans mon esprit, je me sens à l'aise. Vous comprenez ? Alors, il y a des gens qui ont besoin, en fait, de cette motivation-là, pouvoir dire, bon, je me lève, il faut que je fasse ça, il faut que là, il faut que je range, par exemple, ma chambre, il faut que je range mon lit, il faut que... Vous comprenez un peu ? Donc, c'est toutes ces choses, en fait, qui construisent l'homme. Mais, si tu vis avec des gens, chaque jour, qui te disent que, mais franchement, tu as mangé ta vie. Ça, c'est des mots qu'on entend tous les jours, nous en revendons. Tu as mangé ta vie. Non, mais franchement, j'ai vu des gens dire que ton enfant est vilain. Oh, mais non, ta vilain est vilain. Dans ma langue maternelle, tout ça a bifordi, ça veut dire que, oh, mais elle est vilaine de cet enfant, mais elle est vilain de cet enfant, mais elle est trop vilain. C'est des mots, c'est des mots qui atteignent les émotions d'un enfant. Un papa ou une maman qui traite son enfant de bête, vous savez ce qu'on appelle bête ? Il n'y a que des animaux qui sont bêtes. Quelqu'un qui est formé, comme on l'appelle, d'un esprit, parce que les animaux n'ont pas un esprit, ce sont les humains qui ont un esprit. Quelqu'un qui est doté d'un esprit ne peut pas être comparé à un animal à quatre pattes qui n'a pas d'esprit, qui ne réfléchit pas. Vous comprenez ? Et moi, je vois ça tellement aujourd'hui, je me dis, vous savez, on a d'autres choses à fouetter. On a tellement de challenges dans nos vies personnelles. Les gens ont besoin de faire un travail de fond sur soi, sur nos propres vies. Les gens ont besoin de se construire. Vous savez, vous ne savez pas où je suis. Vous ne savez pas où je suis. Parce que, maintenant, je veux juste me concentrer pour construire mon futur. Comment est-ce que mon futur va être ? Comment est-ce que mon futur pour mes enfants va être ? This is where I try to work on. Pour moi, pour l'instant, je vous dis en toute honnêteté, l'apparence, le mariage, l'argent. C'est vrai que l'argent participe au bonheur. Mais je vous assure que de façon naturelle que je travaille, j'essaie de faire des choses qui m'apportent de l'argent parce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui et se donner un certain train de vie sans argent. Vous comprenez ? Mais moi, ce qui est plus important, moi, je me dis, si je me sens bien, si je suis en forme, si mentalement, émotionnellement, psychologiquement, je suis bien, en moins, ça veut dire que je vais tenir dans le temps. Parce que le truc, aujourd'hui, on a vu tellement de personnes, des stars se donner le suicide. On a vu des gens qui ont des comptes bancaires garnis, qui vivent dans un bel environnement, qui vivent dans certaines régions du monde, qui ont arrêté leur vie, qui ont pris des comprimés, qui se sont suicidés. On a vu des gens, aujourd'hui, qui meurent. Aujourd'hui, il n'y a pas que le VIH qui tue. Aujourd'hui, il n'y a pas que le COVID qui tue. Aujourd'hui, il n'y a pas que le cancer qui tue. L'homme meurt toujours par quelque chose. Mais on vit dans un siècle où, dès que tu es séropositif, tu es maudit, on te regarde quand même moins que rien. Dès que tu n'es pas marié, on ne te considère pas, on te regarde comme un moins que rien, comme un moins que rien. Dès que tu n'as pas d'emploi, on te regarde comme un moins que rien, comme un moins que rien. On te méprise de la manière dont les gens parlent. De toi, c'est comme si tu étais une merde. Vous comprenez ? Et des gens grandissent dans cet environnement pourri, dans cet environnement destructif et émotionnel. Les gens sont malades, psychologiquement, les gens sont malades. Et moi, j'ai compris aujourd'hui que peu importe qui tu es, ça ne dépend pas du fait que tu sois un bon croyant, quelqu'un qui prie durant des heures, quelqu'un qui prie en langue, quelqu'un qui est C, qui est X, qui est Y. Parce que la dépression, même un docteur en médecine, il passe par la dépression. Tu te poses la question de savoir, mais celui qui est docteur, qui est censé tout connaître parce qu'il est dans la médecine. Mais dans la médecine, il y a des branches. Vous comprenez ? Dans la médecine, il y a des branches. Ce n'est pas parce que quelqu'un est docteur qu'il connaisse forcément tous les couloirs de la médecine. Vous comprenez ? Mais si tu ne comprends pas ça, on dit aux gens, apprenons à comprendre la vie, à connaître la vie, à nous cultiver, à nous instruire pour grandir sur le plan mental, psychologique et moral. Et là, vous ferez moins de mal aux gens. Si vous comprenez que tout ce qu'on poursuit dans la vie est comme du vent, parce qu'on finit par laisser ça, on va arrêter de faire du mal aux autres. Et moi, je veux dire juste à quelqu'un que si tu as été abusé émotionnellement, tu as besoin de prendre du temps pour toi, de faire un travail sur toi. Moi, depuis mon enfance, j'ai écouté des gens me disent, pardon me dire, que tu es vilaine. Un jour, on m'a traité de malédiction, parce que je suis rentrée dans une famille étant noire, parce que je n'avais aucun diplôme universitaire. J'ai écouté des gens me dire que tu ne vas jamais te marier. Tu vas finir comme... Un homme m'a dit ça. Tu vas finir comme ta mère. Tu ne vas jamais te marier. Alors, on a certainement atteint vos émotions. Vous avez peut-être traité de tout et de rien. Mais laissez-moi vous dire que le dire des hommes n'est pas le dire de Dieu sur toi. Parce que c'est Dieu qui a nos derniers mots sur ta vie. Et qu'une malédiction sans effet, une malédiction qui est prononcée contre toi alors que Dieu nous le sent, elle est sans effet. Si quelqu'un te maudit, quelqu'un dit quelque chose contre toi, pardon, excusez-moi pour le bruit, et quelqu'un dit un mauvais mot contre toi, tant que la personne sort contre toi ne trouve pas d'origine, ça ne va pas t'atteindre. tout ce que les gens ont dit contre moi, je vous assure que s'il faille que ma vie dépendait de ça, je ne devais pas avoir fait déjà un pas dans ma vie. alors arrêtons, s'il vous plaît, de détruire les autres. Parce qu'on a tellement de travail à faire sur soi, sur nous-mêmes. quelqu'un a dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde d'abord la paille qui est dans ton lit. Avant de vouloir arranger la vie de l'autre, arrange d'abord ta propre vie toi-même. Avant d'aller arranger la maison de l'autre, regarde si ta maison est propre. Avant de vouloir changer l'enfant de l'autre, regarde si ton enfant, lui, il est déjà sur la bonne voie. C'est ça. C'est ce dont on a besoin de chercher à comprendre. Il y a quelqu'un qui a osé me dire que le de venir parler de Dieu sur les réseaux sociaux, tu viens faire le coaching. Le coaching, c'est quoi? Le coaching va t'amener en enfer. Mais qu'est-ce qui te dit, toi, que parce que tu prêches la parole, parce que tu as une position dans l'église, qu'est-ce qui te garantit que tu iras au paradis, que tu seras sauvé? Jésus lui-même, il a sauvé l'assassin à la croix. La Bible nous dit bien que c'était un assassin, un criminel. Mais Jésus lui a dit, après ici, on sera ensemble dans le royaume de Dieu. Toi, tu es qui pour juger quelqu'un? Parce qu'on joue sur les apparences. Aujourd'hui, parce que tu es croyant, ne passe pas. Regarde, moi, regardez, j'ai toujours dit aux gens que la fin, la fin, compte plus les débuts, plus que le milieu, la fin de notre vie. Parce que tu ne sais pas comment tu vas finir. Il y a des gens qui étaient des pasteurs, qui étaient des croyants, qui restaient tout de la vie. À la fin, ils ont été totalement détournés de leur vocation, de leur vision. Pas parfois parce qu'ils l'ont voulu, mais parfois les circonstances de la vie, les réalités de la vie peuvent nous pousser. là où on ne s'y attend pas. Parfois, on peut se retrouver dans des situations là où on ne s'y attend pas. Parfois, la vie peut nous pousser pour nous amener là où on ne s'y attendait pas. Là, on n'imaginait pas. De même que la vie nous surprend de façon positive. Moi, si dans 7 ans, on me disait que je devais être aux Etats-Unis, je n'y cours. Pardon, dans environ 10 ans, 10 ans, si on me disait que je serais aux Etats-Unis, je dirais à la personne que tu es un... Tu mens ? Tu te mordes de moi ou quoi ? S'il y a 10 ans, il y a 15 ans, quelqu'un me disait que tu vas te marier alors que je t'ai considéré comme une merde. Même une relation sérieuse de copinage, je n'arrivais pas à tenir parce que j'étais une merde. Parce que les gens pensaient que j'étais une merde, parce que j'étais noire, parce que j'étais mince. Aujourd'hui, tu es grosse. En dessous de grosse, tu as une certaine forme entre tête, entre tête du balai. Tu as une forme svelte, on te traite de maigre. Mais vous voulez que les gens fassent quoi finalement ? Et moi, je veux dire à quelqu'un arrête de vivre pour les gens, vis pour toi. Parce que dans tous les cas, ce que tu seras, c'est toi-même qui vas bénéficier soit de ton bonheur ou bien soit de tes échecs. Vous comprenez ? Ville pour toi, arrête de vivre pour les gens. Moi, aujourd'hui, je vous dis en toute unité, t'étais un. Je prends vraiment en ce moment et depuis plusieurs années, je me concentre uniquement sur moi. Quand je peux partager quelque chose avec les autres, je le fais. Et je me concentre aujourd'hui sur moi. Parce que toute ma vie, j'ai voulu plaire aux gens. tu ne pourras jamais plaire à quelqu'un. Tu ne pourras jamais plaire aux autres si tu ne te plais pas toi-même. Si tu ne fais pas des efforts de t'aimer toi-même. Tu ne fais pas des efforts de te plaire, de t'apprécier, de te liker, de te love. personne ne va te love avec toi-même. Tu ne fais pas Tu ne fais pas Tu ne fais plus